Bonjour, merci d'être venu si nombreux à ce Hidden Track de l'usine. C'est bon ? Alors on va passer les minutes qui viennent sur un sujet qui est un petit peu casse-gueule parce que ça consiste à prédire le futur. Et tous ceux qui s'y risquent se cassent forcément les dents, donc je ne ferai pas exception à la règle, mais je voudrais passer un pacte avec vous, c'est que vous ne me ressortez pas ce que je dis aujourd'hui dans dix ans, sinon je risque d'avoir l'air ridicule. Voilà, c'est la condition pour que je fasse ma session, on est tous d'accord, c'est bon ? Et donc pour l'illustrer, il y a cette fameuse phrase de Peter Thiel, que je trouve assez explicite, qui disait « On nous a vendu des voitures volantes et finalement on a eu 140 caractères à la place ». Donc c'est un peu la vision du progrès qu'on avait dans les années 70-80 quand je suis né. Donc on avait une notion du futur qui était plein de nouveaux objets et puis finalement on termine avec Facebook et Twitter. Alors Octo, nous organisons cette conférence, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses sur le sujet, si ce n'est que nous manipulons quotidiennement les technologies, en tout cas les technologies digitales, j'y reviendrai, donc ça nous donne un regard plus ou moins éclairé sur ces sujets-là. Et puis depuis trois ans, on est très conscient, on va dire, des enjeux environnementaux, des technologies que l'on manipule et vous verrez que ça a de plus en plus une empreinte sur notre façon d'appréhender les sujets. Donc voilà, ça c'est le slide à 10 000 de la présentation, s'il faut en retenir qu'un c'est celui-là, c'est ma tentative, très personnelle, de classement des technologies digitales. Donc quand on parle technologies digitales, ça veut dire qu'on exclut d'ores et déjà certains types de sujets sur lesquels je ne suis pas compétent, donc je ne m'y aventurerai pas. Donc je ne connais rien à la bio-engineering, donc ils ne sont pas placés sur ce slide-là. Je ne suis pas un spécialiste des deep tech et notamment des space tech, qui sont très à la mode en ce moment, mais je ne les connais pas. Je ne suis pas non plus un spécialiste des nanotech, donc je ne parlerai pas des nanotech. Je connais un petit peu la robotique, mais pas suffisamment pour vous en parler. Et je ne suis pas compétent sur l'impression 3D. Donc on va parler des technologies digitales, qui sont les restes des points qui figurent sur ce slide. Et globalement, comme tout bon consultant, j'ai fait un effort de positionnement sur une matrice, donc avec deux axes. Un axe qui est la probabilité que la technologie se généralise, et puis l'autre axe qui est le potentiel de disruption de cette technologie. Donc on va commencer en partant sur votre gauche, avec le quantum computing, qui défraie pas mal la chronique en ce moment. Si vous êtes des habitués de l'usine, on a eu l'occasion d'accueillir deux fois quelqu'un qui s'appelle Julien Bobroff, qui nous a largement parlé du quantum computing. Et c'est une technologie qui est très intéressante, qui est pleine de promesses, mais qui, d'une part, a des cas d'usage qui sont modérés. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer qu'on ait tous un ordinateur quantique dans notre salon dans les 20 prochaines années. Enfin, en tout cas, ça paraît peu probable. Encore une fois, ne me ressortez pas ça dans 20 ans. Et l'autre point du quantum computing, c'est que c'est des paris aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui arrive à mettre la main sur des quantum suffisamment nombreux et stabilisés pour faire des usages industriels massifs, là, c'est super banco. Et la probabilité que ça arrive n'est quand même pas complètement assurée. Donc, c'est une technologie avec un grand potentiel de disruption, mais il n'y a pas encore un consensus absolu sur le fait qu'elle puisse émerger un jour, parce que, vous connaissez le phénomène de décohérence, donc la décohérence, c'est que plus on met des qubits ensemble, plus, en fait, on perd l'effet quantique, et plus c'est difficile d'avoir un véritable ordinateur quantique fonctionnel. Dans les sujets technologiques qui sont assez, qui relèvent un peu de la science-fiction, mais qui sont, moi, je pense, assez prometteurs, c'est tout ce qui est les interfaces entre le système neuronal humain et la machine. Donc, vous avez sans doute entendu parler de Neuralink, la startup d'Elon Musk qui vise à creuser ce sujet-là, mais dans les années passées, à l'usine, on avait déjà eu des chercheurs qui nous ont montré comment on pouvait connecter la machine aux impulsions cérébrales, et on arrive déjà à faire des choses intéressantes, et c'est possible qu'on arrive à aller plus loin. Aujourd'hui, on sait connecter les muscles au cerveau, est-ce qu'on pourra utiliser ce type de technologie pour enrichir notre mémoire ? Bon, on commence à rentrer dans la science-fiction, mais on sent quand même qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Je continue vers la droite, donc on tombe sur la blockchain et les organisations distribuées. C'est une technologie qui est assez prometteur, que moi, je trouve un peu exagérée aujourd'hui, et si vous m'opposez que c'est un manque de vision, je pense que vous avez peut-être raison, mais ma position aujourd'hui, c'est que la blockchain est surévaluée. On voit beaucoup d'organisations essayer de s'en servir pour des use cases qui le justifient, mais absolument pas. Il y a quelques use cases qui le justifient, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, et ils peuvent être un peu casse-gueule. Donc, bon, voilà, je fais le pari qu'une fois que les États auront passé les fourches coding de la régulation dessus, et que tous les usages qui sont purement spéculatifs disparaîtront, on trouvera une vraie blockchain utilisable, pas trop énergivore, on peut l'espérer, mais voilà, c'est un pari. Alors, il y a évidemment le sujet du moment qui est la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le métavers. On aura une session demain sur ce sujet que je vous invite à regarder, parce que c'est Primavera de Philippi qui la fera, et elle articule avec beaucoup de brio les différents sujets du métavers avec la blockchain, justement. Il y a des investissements énormes qui sont en cours sur le métavers. Donc, ça finira par marcher, et notamment, il y a des usages assez bankables, comme le jeu, qui sont derrière. Donc, probablement que c'est quelque chose qui va se développer, qui va contaminer le monde de l'entreprise, un peu sur le phénomène de la consommérisation, c'est-à-dire qu'il y a des technos qui arrivent dans le grand public, et qui maturent dans le grand public, et qui atteignent ensuite le monde de l'entreprise. Et je fais le pari que l'ARVR et le métavers vont suivre la même trajectoire, donc maturer dans le grand public, pour revenir à des usages industriels, et c'est les usages industriels qui resteront sur le long terme. Low-code, no-code, alors c'est le loser de la bande, parce que, bon, ça n'a peut-être pas changé la face du monde, mais en même temps, je pense que ça a un potentiel de généralisation qui est assez important, et que ça répond à une question qui est toute bête, mais qui est importante aujourd'hui, qui est qu'il y a un grave déficit de compétences en développement. Et le low-code, no-code, en rendant le développement de systèmes accessible à des gens qui n'ont pas de compétences d'informaticien, est promis un grand avenir. Alors, sincèrement, quand je dis ça chez Octo, je reçois assez vite des pierres, parce qu'il y en a plein qui m'expliquent que ça ne va pas être du beau code, que ça ne va pas être maintenable, mais voilà, je fais le pari que ce soit quand même quelque chose qui réponde à un vrai besoin sur le marché, et que du coup, ça se développe. Il y a tous les sujets autour de la 5G et de l'IoT, qui sont relativement disruptifs quand même, parce que ça change des choses en termes d'usage, notamment dans la façon de créer du network dans des usines, par exemple, sur la façon de piloter des grids locaux, des choses comme ça. Donc, c'est un sujet, on va tous avoir la 5G dans notre téléphone, c'est un sujet qui est un peu polémique, vous en avez entendu parler avec la polémique sur les Amish, mais bon, voilà, les installations sont là, on va finir par switcher nos terminaux, et on aura tous bientôt la 5G, ça va devenir assez pervasif. Donc, le cloud, c'est le winner inattendu de la liste, il a été boosté de façon considérable par la pandémie, je ne sais pas si vous connaissez la citation de Warren Buffett, qui est que c'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignaient sans maillot de bain, c'est ça, finalement, quand il y a eu la pandémie, on a vu tous ceux qui se baignaient sans cloud, et ça s'est un peu vu parce qu'ils ont eu des disruptions dans leur système informatique, et le cloud, c'est la promesse d'avoir une informatique accessible partout, tout le temps, à partir de n'importe quel terminal partout dans le monde. Donc, ça a été largement généralisé aujourd'hui, il y a encore un chemin à faire, notamment pour certaines grosses organisations et grosses entreprises, mais c'est en train de refaçonner le monde et de changer notre, assez profondément, de façon assez profonde, mais assez réelle, notre vie avec l'informatique. Et puis, la technologie qui, à mon sens, combine le plus gros potentiel de disruption avec le plus gros potentiel de généralisation, c'est l'intelligence artificielle. C'est déjà là, c'est en train de changer en profondeur nos vies. Et pour reprendre les mots de Kevin Kelly qui était intervenu il y a deux ans à l'USI, ce qu'il disait, c'est qu'il suffit de rajouter à n'importe quel business model de l'intelligence artificielle pour avoir une disruption. et très sincèrement, sur n'importe quelle activité, vous vous posez une heure, vous essayez de voir ce que peut donner l'intelligence artificielle et vous trouvez des choses radicalement innovantes. Pas forcément si facile que ça à appliquer. Ce qu'on constate dans les entreprises, c'est que, finalement, il faut une certaine maturité sur l'utilisation de la donnée, sur l'utilisation des algorithmes pour être capable d'utiliser tout le potentiel de l'intelligence artificielle. mais c'est une véritable disruption qui change fondamentalement plein de choses. En fait, nous, en tant qu'être humain, on aime bien avoir l'impression d'être en contrôle, d'être intelligent, de savoir bien ce qui se passe. Donc, on lutte un peu des coudes avec l'intelligence artificielle, mais elle va finir par être présente dans tout notre quotidien et c'est déjà le cas chaque fois que vous utilisez le moins de réseaux sociaux, le moins de réseaux sociaux, pardon, c'est moche, le moins de réseaux sociaux sur votre téléphone. Donc, ça, c'est la picture générale. Mais une fois qu'on a dit ça, finalement, on n'a pas dit grand-chose parce que finalement, ce qui est intéressant quand on regarde le futur, c'est les disruptions, enfin, pas les technologies disruptives, mais les disruptions dans les façons d'appréhender la technologie. Et donc, maintenant, je vous propose un exercice qu'on fait habituellement quand on essaye d'explorer le futur parce que, encore une fois, c'est quasiment impossible. Finalement, c'est de faire des scénarios. Donc, de pousser les curseurs sur deux, trois sujets et de voir ce que ça pourrait donner pour le monde qui nous attend. Et tout n'est pas réjouissant, donc je vous prie de m'excuser dès à présent si jamais vous avez l'impression que je vous casse le moral, mais ce n'est pas mon intention. Alors, le premier scénario, c'est le scénario que je vais appeler WorkTech Company. Et si je résume ce scénario, ça consiste à quelques multinationales américaines, pour l'essentiel, et peut-être un peu chinoises, qui dominent les services digitaux B2C et poussent au tout digital. Alors, je vais revenir à l'étymologie de GAFAM. Alors, GAFAM, on fait souvent l'analogie entre GAFAM et géant du web. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a une nuance dans GAFAM qui est, ce sont les acteurs qui ont comme ambition de vous enfermer dans un écosystème. Ce que veulent Amazon, Google, alors maintenant, on parle même des MAM, donc pour Alphabet, Meta, Amazon et Microsoft, voilà. Ce que cherchent ces entreprises, c'est finalement à faire en sorte que vous leviez le matin avec elles et que vous finissiez votre journée avec elles. Donc, en fait, elles proposent des devices pour la plupart. Alors, Microsoft s'est un peu planté là-dedans mais il a quand même sa console, mine de rien. Il s'est planté sur le device mobile qui est devenu très pervasif. Mais ils ont réussi quand même avec la console de jeu et sur le système, l'opérating system de nos ordinateurs. Ce sont aussi des acteurs qui produisent des bulles de services digitaux. Ils produisent des solutions de paiement et puis de plus en plus on imagine qu'ils vont vers la banque assurance. Ils proposent des services de stockage, des services de cloud. Donc, on peut livrer nos mémoires virtuelles à leurs services. Ils proposent souvent des activités de loisirs que ce soit des jeux vidéo, du streaming, de la vidéo. Ils proposent des médias sociaux et des réseaux sociaux. et puis à moyen terme, ils sont tous en train de se battre pour qu'en plus, chaque fois que vous mettiez votre casque de réalité virtuelle, vous restiez chez eux. Ça, c'est la tendance naturelle. C'est-à-dire que si on prolonge la tendance dans laquelle on est aujourd'hui, on va vers ça et quand vous lisez les combats entre les différents acteurs à cette zone-là, ils sont clairement dans cette logique qui est de faire en sorte qu'une fois que vous commenciez avec eux, vous n'ayez plus l'occasion que le coût d'entrée pour switcher à un autre univers soit énorme. Donc, il y a un fort coût d'entrée pour les concurrents parce qu'aujourd'hui, aller déloger une de ces entreprises-là pour vous capter dans cet écosystème, c'est super compliqué. Et puis, il y a un fort coût de sortie pour les utilisateurs et tous ceux qui auront fait l'expérience d'arrêter leur compte Facebook en auront sans doute fait l'expérience. Ce n'est pas si facile de quitter un Facebook que ça. Alors, probablement qu'en prolongeant ce scénario, comme le coût d'entrée de cette industrie est très haut, on va garder les mêmes acteurs qu'aujourd'hui. Et on peut imaginer qu'il y en ait un ou deux qui rentrent dans le jeu, donc peut-être un acteur chinois parce qu'on a souvent, quand on utilise la technologie, un tropisme un peu occidentalocentriste, alors qu'il se passe énormément de choses en Chine qui sont très comparables à ce qui se passe dans la Silicon Valley mais on y a moins accès, notamment pour des raisons de langue. Et puis, Musk fait beaucoup de coups d'éclat et c'est possible qu'il finisse au travers de la voiture, de Twitter, de Neuralink, de services comme ça, à faire en sorte qu'on reste aussi toute notre vie dans cet univers. Dans ce scénario-là, on a une accumulation de données d'usage qui offre un avantage compétitif énorme. Donc ça augmente encore le ticket d'entrée. Chaque fois qu'on fait une action dans cet univers-là, on rend ces acteurs un peu plus puissants. Vous connaissez sans doute la dache selon laquelle si le service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc nous sommes les produits de tous ces réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours. Alors souvent, la vidéo en ligne, c'est un peu payant quand même, pas YouTube. Donc à un moment donné, on alimente la position dominante de ces entreprises. Ces entreprises commencent, et c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité, à avoir une puissance qui est de l'ordre de grandeur de certains états. Alors il y a une stat qui circule beaucoup qui est si Apple était un état, ce serait le septième état du monde. En fait, c'est quand on compare le chiffre d'affaires avec la capitalisation, pardon, le PNB avec la capitalisation. Pour moi, c'est un peu abusif parce que c'est comme si on comparait le revenu avec un chiffre d'affaires. Donc je préfère comparer le CA d'Apple avec le PNB d'un état. Et si on fait ça, ça donne Apple, 39e pays du monde, donc au même niveau que Singapour. Ce n'est pas dans les sept premiers, ce n'est pas dans les dix premiers, mais ça reste une puissance financière absolument considérable. Et c'est des entreprises avec lesquelles les états sont de plus en plus en conflit. On le voit bien dans la sphère européenne où on a de plus en plus de procès contre les GAFAM, notamment sur l'utilisation de données, sur les taxations. Donc on a des puissances qui commencent à faire de l'ombre au pouvoir étatique. Et il y a une question qui est assez récurrente chez les libertariens américains, c'est qu'est-ce qui se passerait si la Californie devenait indépendante ? Donc ça paraît de la science-fiction comme ça, mais c'est quelque chose qui est relativement présent dans la tête de certains acteurs. Et est-ce qu'il y a des GAFA qui deviendront des États ? Donc il y a des réflexions autour du fait de qu'est-ce qui se passe si on crée une île virtuelle au milieu de l'Atlantique qui soit opérée par un GAFA ? Est-ce que c'est un nouvel État ? Est-ce que ce GAFA est un État ? Donc voilà, il y a des questions qui émergent de ça qui ne sont pas si anecdotiques que ça. Si vous voulez des signaux faibles, il y en a plein dans la presse, il suffit d'être un peu attentif à ce qu'on voit dans les titres des journaux pour se rendre compte que c'est encore une fois la tendance naturelle. Il y a évidemment eu l'OPA d'Elon Musk sur Twitter qui n'est pas encore réglé, mais ça reste une probabilité forte. Le métaverse est effectivement le lieu d'un conflit fort, d'une course de vitesse forte entre les différents purplayers du web. Et puis, on sait depuis quelque temps maintenant, parce qu'il y a un laboratoire spécialisé de ça à Stanford, que la finalité, la façon dont les réseaux sociaux sont conçus, ils sont conçus sur des ressorts qui sont proches des ressorts de la dictologie. Ils connaissent très bien les fonctionnements du cerveau, ils essayent de faire en sorte d'activer les circuits de la récompense pour qu'on soit le plus drogué possible à leur service. Le deuxième scénario qu'on va aborder, c'est la digital cold war. C'est quelque part, si on résume ce scénario, c'est que les États ont compris que les purplayers sont puissants et parfois au service de pays concurrents, et donc ils organisent leur résistance par rapport à ça. Chaque bloc utilise ses armes pour assurer sa position dans le jeu mondial. Il y a la Chine, la force de la Chine c'est sa population. C'est un enjeu absolument déterminant dès qu'on parle de données. C'est les start-up parce qu'encore une fois en Occident on a tendance à ne pas se rendre compte de la puissance du système internet chinois, des start-up technologique chinoise elle est réelle. Et puis ils ont la possibilité d'aller vite parce qu'ils ne s'embêtent pas trop de la consultation populaire quand ils prennent des décisions on va dire. L'UE, sa grande puissance c'est son marché donc c'est quand même le premier marché mondial on a tendance à l'oublier mais les États-Unis aiment bien faire les renards dans le poulailler en revenant en Europe parce qu'on est un marché très attractif et puis on a un pouvoir important qui est le pouvoir de la régulation et je ne sais pas si je pense qu'il passe demain donc on a Benjamin Bayard qui va parler des enjeux de souveraineté en Europe et l'Europe est en train de comprendre que cette arme législative est une arme extrêmement puissante qui lui permet de lutter contre les invasions de la Chine et des États-Unis. Et puis les USA il y a on va dire son soft power culturel donc on mange de la culture américaine à tous les repas et dans tous nos loisirs et puis ils ont la domination des pure players qui leur donne une emprise sur nos vies qui est assez conséquente. Donc ce qu'on voit c'est en frottement de ces blocs on a des interdictions de technologies et d'acteurs de plus en plus fréquents. Je ne sais pas si vous avez suivi les histoires avec Huawei mais Huawei faisait des super téléphones et qui en Europe sont devenus des téléphones à peu près inutiles parce que les américains ont interdit à Huawei de mettre sur ces téléphones les technologies Google. Vous n'avez pas Google Maps vous n'avez pas Gmail donc globalement quand vous achetez un téléphone Huawei vous n'avez que des services chinois qui sont pour un occidental un peu moins intéressants donc ils ont complètement interdit Huawei ils l'ont interdit pour les clients finaux ils l'ont interdit pour les entreprises et ce type d'interdiction est de plus en plus fréquente et je ne parle pas de ce qui arrive avec la Russie je parle vraiment entre les Etats-Unis la Chine et l'Europe on a des conflits idéologiques sur les limites éthiques des technologies notamment la commission européenne vient de l'union européenne pardon vient d'interdire la reconnaissance faciale donc c'est un pas enfin c'est passé de façon assez discrète mais c'est quand même un mouvement assez radical de l'union européenne qui je pense va dans le bon sens on peut en débattre mais je pense que ça va dans le bon sens et puis on voit une montée en puissance des cybermenaces alors le le alors cette cette présentation j'ai commencé à la faire avant le déclenchement de la guerre ukrainienne et je ne sais pas si vous vous souvenez mais on prévoyait l'apocalypse cybernétique au moment de cette guerre donc si on se replace en janvier tout le monde imaginait que les russes et les ukrainiens allaient se livrer une guerre sans merci sur internet avec l'aide des hackers et ça n'a pas véritablement eu lieu ou alors ça a eu lieu de façon souterraine et je ne suis pas très au courant mais voilà donc le pire de la cyberguerre mondiale n'est pas arrivé malgré tout ce sont des menaces qui sont plutôt des menaces sous le contrôle étatique qui passent par des ligues de hackers histoire de faire genre et de brouiller les pistes mais derrière c'est la puissance des états qui s'affronte la Chine a à mon sens dans cette lutte des blocs un pouvoir important qui est celui du poids démographique donc encore une fois je ne sais pas si vous connaissez cet adage en intelligence artificielle qui est qu'à la fin ce n'est pas le meilleur algorithme qui gagne c'est celui qui a le plus de données donc il y a des courbes assez intéressantes on voit comment la précision des algorithmes progresse et puis au bout d'un moment ils convergent à peu près tous avec la même efficacité en fonction de la quantité de données quand vous êtes un pays comme la Chine que vous avez très peu de régulation sur la collette de données personnelles et que vous avez plus d'un milliard d'habitants c'est une manne de valeur absolument incroyable ils ont aussi un avantage qui est que j'ai jamais réussi à trouver les chiffres précis mais je fais la supputation que la Chine produit plus d'ingénieurs en une année que tout le stock français donc ça veut dire qu'ils ont ils ont des cerveaux aussi ils ont des gens qui peuvent travailler sur ces sujets et puis donc ils ont plus de data ils s'embarrassent un peu moins de contrat légal pour faire de l'expérimentation donc vous avez tous entendu dire que quand vous traversez en dehors des passages cloutés en Chine maintenant vous avez un système de reconnaissance faciale qui vous met une prune de façon automatique et ce qu'ils sont en train d'explorer de façon aussi décomplexée c'est la sélection des individus donc ils sont en train d'essayer de trouver parce qu'il y a un débat sur le fait que ce soit possible ou pas le code génétique qui permet d'avoir un QI de plus de 150 alors si vous ne croyez pas j'ai des faits donc des coupures de journaux il y a des limites c'est des coupures de journaux mais bon ils cherchent un peu le sensationnalisme évidemment mais quand même ça met un peu dans le bas donc au moment de sur l'Europe qui essaye de défendre ses frontières on a eu le privacy shield donc que je si vous voulez tout savoir sur ce sujet allez voir la conf encore une fois de Benjamin Bayard on a le Parlement européen qui a banni finalement la reconnaissance faciale il y a Huawei donc qui a interdit sur Google enfin qui vous ne pouvez pas utiliser Google et Android sur Huawei j'en ai déjà parlé si je vais au slide d'après vous avez la Chine qui qui limite l'usage du jeu et des réseaux sociaux à ces jeunes populations donc qui essaye finalement de créer une jeunesse un peu plus disciplinée on va dire que la jeunesse décadente occidentale ils essayent de craquer le code génétique des génies ils utilisent la reconnaissance faciale et puis en fait le monde qui titrait sur le fait que les GAFAM sont les fers de lance de l'hégémonie américaine alors tout ça encore une fois là c'est quand on prolonge les tendances et puis je vais reprendre le schéma de Nassim Taleb qui explique j'étais ici donc je ne sais pas s'il en a parlé pendant son talk mais qui parle de la dinde donc la dinde en fait elle est nourrie par le fermier pendant mille jours et puis le 24 décembre le moment où elle a l'impression qu'elle vit une histoire d'amour sans faille avec le fermier elle passe à la casserole et c'est le problème des projections de tendance c'est à dire que de temps en temps il y a des phénomènes de rupture des signes noirs qui font que tout ce qu'on avait imaginé avant en prolongeant les courbes en fait ne sont plus du tout valides la grande question c'est est-ce que les projections de courbes qu'on fait vont survivre finalement à la crise environnementale qu'on a aujourd'hui et pour vous illustrer ça on a un sujet qui passe de façon très inaperçue sur lequel Aurore Stéphan va lever un petit peu le voile de main également qui est que pour produire les technologies qu'on utilise tous les jours il faut des ressources naturelles et ces ressources naturelles deviennent rares et rares à un point que notre société d'abondance a du mal à intégrer dans ces modes de fonctionnement donc vous avez sur ce schéma donc les réserves optimistes entre optimistes et pessimistes de chacun de ces matières premières notamment de ces métaux et vous avez en rouge ceux qui rentrent dans la composition d'un terminal donc par exemple en Timoine on estime qu'on a entre 4 si on est pessimiste ans de réserve à 12 ans l'étain on a entre 6 et 17 ans donc vous m'accorderiez que c'est à peu près après-demain donc c'est pas tout à fait la vraie image du futur parce qu'il est possible qu'on ait des effets de remplacement qui soient possibles c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste du sujet mais peut-être que l'étain si on n'en a plus on pourra le remplacer par un mélange de cobalt et de manganèse peut-être mais toujours est-il qu'on commence à voir la fin des stocks de matières premières dont on a besoin pour créer la technologie donc le digital detox ça consiste à considérer que la société dans laquelle on est qui est quand même globalement une société qui est solutionniste sur le volet technologique va peut-être trouver sa fin dans les décennies qui viennent et pas dans 100 ans plutôt dans 20 à 30 ans et donc ça a des conséquences sur notamment la façon dont on traite les énergies un scénario probable c'est que la prise de courant où il y a toujours de l'électricité au bout de la prise de courant ça devienne quelque chose qui soit plus compliqué très probablement dans les 5 années qui viennent on va vivre en France des pannes de courant un peu généralisées dans certaines régions de France pour plein de raisons notamment notre parc nucléaire vieillissant qu'on n'a pas renouvelé assez vite mais aussi parce qu'on va électrifier de plus en plus d'usages notamment les voitures électriques donc on va aussi tirer de plus en plus sur la corde et les centrales nucléaires ont besoin d'être refroidies on a le niveau de l'eau dans les fleuves qui diminue l'eau devient plus chaude donc on a du mal à refroidir les centrales nucléaires enfin voilà donc on a plusieurs phénomènes qui probablement vont converger sur le fait que l'énergie ne sera pas disponible en continu tout le temps donc on va probablement résoudre des choses en mettant plus de batterie pour faire tampon mais la batterie ça a aussi un coût de fabrication énergétique qui n'est pas si neutre que ça on aura probablement aussi du offline qui va revenir à la mode on a l'habitude d'être connecté tout le temps pour tout type d'usage et bien peut-être que demain on aura plus de choses sur soi au cas justement où il y ait ces ruptures de charges alors pour nous occidentaux ça paraît fou quand vous vivez dans un pays d'Afrique vous êtes habitués à ça tous les jours que ce soit les pannes d'électricité ou les pannes de réseau les approvisionnements en ordinateur deviendront plus rares et plus imprévisibles alors peut-être que vous faites partie d'une de ces nombreuses entreprises aujourd'hui qui ont du mal à fournir des ordinateurs pour les gens que vous embauchez est-ce qu'il y en a que ça concerne dans cette salle ? ouais voilà donc ça devient un problème récurrent donc c'est et on n'a pas toutes les réponses on ne sait pas trop si c'est des tensions sur les matières premières si c'est des tensions sur les chaînes logistiques qui ont été un petit peu déstabilisés par le Covid on ne sait pas on ne sait pas si c'est le bateau qui s'est mis de travers dans le canal de Suez mais en tout cas j'ai eu cette discussion avec des banquiers qui disent peut-être que c'est conjoncturel mais peut-être que c'est structurel aussi la notion de l'usage devient déterminante devant la raréfaction des matières premières on ne peut plus se permettre de faire un exemple qui revient souvent c'est le slip connecté on ne va plus faire des slips connectés demain ce n'est pas possible en fait et donc la tech redevient synonyme de progrès et plus seulement d'innovation et c'est un sujet qui sera traité également demain sur la conférence pour vous donner un exemple de ce qui se passe donc si on prend par exemple l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle c'est un coût écologique qui est très très important ça a l'air de rien comme ça mais globalement si vous entraînez un modèle de deep learning c'est l'équivalent de la durée de vie de 5 voitures il n'y a pas très longtemps il y avait donc un titre dans les médias qui disait que l'Europe a failli échapper de peu au blackout électrique parce qu'il y a eu un problème d'interconnexion entre les réseaux et un problème d'approvisionnement électrique dans les choses qui m'ont frappé en préparant cette conférence j'arrive pas à croire à ces chiffres donc si vous avez de quoi les challenger dites le moi parce que ça m'a grandement perturbé et on va reprendre les choses à la base donc quand on se projette dans le futur sur les empreintes carbone qu'il faut pour avoir un monde durable on considère qu'il faut que chaque chaque habitant du monde consomme deux tonnes j'essaie d'avoir mon timer excusez-moi il faut que chaque habitant du monde consomme deux tonnes de carbone aujourd'hui un français il est suivant les estimations suivant les modes de calcul c'est encore des méthodologies pas très robustes aujourd'hui mais entre 9 et 11 tonnes non on a fait le calcul dans l'empreinte carbone chez Octo le fait de travailler chez Octo c'est 4,5 tonnes par personne et maintenant si vous mettez dans l'équation un vol Paris-New York qui est je trouve l'étalon qui est assez facile à manipuler c'est une tonne de carbone un vol aller-retour Paris-New York en économie pas en business donc ça veut dire que si vous voulez être un citoyen du monde soucieux de la durabilité du monde il ne faudrait pas que vous fassiez plus de deux vols aller-retour New York et que vous fassiez rien d'autre à côté donc vous viviez dans une grotte le reste de ces et si on compare ça maintenant avec l'empreinte carbone d'une transaction Bitcoin donc c'est ce que dit ce graphique c'est un peu plus d'une tonne donc vous faites une transaction en Bitcoin sur le web c'est une tonne ce qui est absolument délirant donc c'est pour ça que je doute un peu de ces chiffres mais on a quand même aujourd'hui une consommation électrique associée aux crypto-monnaies qui est de l'ordre de celle de l'Argentine ou de la Grèce donc un pays non négligeable et donc du coup le sujet et je vais emprunter ça à des chercheurs du CEA qui interviennent assez régulièrement à l'usine donc trois personnes Vincent Bontemps qui était intervenu il y a quelques années sur l'innovation Roland Lehouc que vous connaissez peut-être parce qu'il fait plein de romans sympas sur la technologie sur la science-fiction c'est-à-dire est-ce que le sabre laser peut exister est-ce que Hulk peut vraiment sauter aussi haut et puis un autre monsieur qui s'appelle Lionel Montolieu et en fait ils sont arrivés avec un concept qui est le concept des high-tech et pour introduire le concept des high-tech Roland Lehouc que vous aurez peut-être l'occasion de croiser demain parce qu'il sera à la conférence prend l'exemple de ce bouquin qui s'appelle La vague montante donc c'est un roman de science-fiction donc c'est des humains qui partent voyager dans l'espace et puis ils retombent sur Terre bien longtemps après et ils sont très surpris parce qu'ils trouvent une Terre à un état hyper hyper arriéré par rapport à ce qu'ils ont quitté et puis à un moment donné il y en a un qui a une blessure assez grave il se dit c'est foutu je vais crever je suis dans un monde complètement moyenâgeux j'ai aucune chance de m'en sortir et à ce moment-là les peuples du coin sortent un truc hyper sophistiqué flambant neuf d'une caverne ils le mettent là-dedans et le gars il est soigné de façon assez miraculeuse et en fait c'est une fable qui montre un peu l'enjeu qu'on a qui est à l'extrême mais qui est comment on peut utiliser la technologie pour les usages positifs qu'elle apporte alors c'est une thématique qui est assez bateau aujourd'hui en fait la technologie c'est à la fois le remède et le poison de notre civilisation moderne donc c'est la croissance de l'empreinte carbone la plus rapide de toutes les industries donc si on n'y fait rien ce sera 15% d'ici quelques temps et c'est aussi la technologie digitale qui peut nous aider à maîtriser notre empreinte environnementale et donc ces trois ces trois ces trois chercheurs proposent le concept de high tech et comment on définit les high tech c'est finalement par une par une réflexion quand on introduit une nouvelle technologie sur ces quatre axes donc les quatre axes c'est est-ce que l'on respecte l'objet donc est-ce qu'on fait un objet qui est beau qui est plaisant à toucher à regarder est-ce qu'on respecte l'usage est-ce que c'est un objet qui est ou un service qui est agréable à utiliser est-ce qu'on respecte l'environnement est-ce que l'empreinte environnementale de ce service ou de cet objet est en regard du service qu'il apporte et est-ce qu'il a été construit selon des règles éthiques qui nous rendent fiers de l'utilisation de cet objet ou est-ce qu'il a été fabriqué par des Ouïghours dans des conditions obscures et ces quatre conditions sont les conditions qui permettent de qualifier si une technologie devrait être utilisée ou pas c'est pas si facile que ça mais en tout cas c'est des pistes de réflexion qui je pense sont très porteuses pour l'avenir parce que l'idée c'est pas de revenir au Moyen-Âge mais c'est plutôt de prendre conscience de l'impact que les technologies ont sur le monde notre environnement et de les utiliser à bon escient et de façon pertinente et donc si on reprend le graphe que je vous présentais tout à l'heure c'est un graphe où j'introduis ici finalement la probabilité que cette technologie puisse perdurer dans notre univers qui sera un univers de ressources rares j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est que depuis 15 jours on m'a présenté des choses qui me font penser que l'intelligence artificielle pourrait devenir un peu plus jaune et un peu moins rouge que ce qu'elle est sur ce schéma là donc c'est là aussi où on voit que la technologie peut avoir des ressources parce qu'en fait on parle de plus en plus de processeurs analogiques donc qui seraient infiniment moins consommateurs que les processeurs digitaux que l'on a aujourd'hui on a tous dans notre tête un processeur analogique qui fonctionne à 20 watts et qui fait du réseau de neurones ça s'appelle notre cerveau et il marche quand même plutôt pas mal donc peut-être qu'on va réussir à trouver de l'intelligence artificielle qui fait du 20 watts et qui résout des problèmes compliqués en tout cas je suis très sceptique sur l'ARVR donc quand on considère les conséquences environnementales si tout le monde commence à s'acheter des casques qu'on renouvelle tous les un an voire deux ans les conséquences sont catastrophiques et puis la blockchain ça dépendra de si on arrive à faire en sorte que ce ne soit pas de la proof of work comme aujourd'hui pour le bitcoin qui n'est pas possible on ne peut pas faire un vol aller-retour New York chaque fois qu'on fait une transaction en bitcoin il y a des pistes pour la blockchain malgré tout il n'y a pas beaucoup d'usages qui vont justifier le fait d'utiliser une blockchain par rapport à une base de données centralisée encore une fois je veux bien qu'on me fasse le procès de mon manque de vision sur ce sujet là voilà et puis finalement on a notre loser de la bande le low-code no-code qui finalement ne s'en sort pas si mal dans cette perspective là alors du coup encore une fois prédire l'avenir c'est toujours un peu risqué donc qu'est-ce qui va se passer probablement un mélange de ces trois scénarios tous régulés par les limites terrestres je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la session d'Alexis présent dans l'Assa ce matin est-ce que quelqu'un y a assisté voilà donc si vous voulez voir comment on peut être heureux en ayant une faible empreinte carbone c'est lui qu'il faut aller voir donc c'est pas forcément c'est pas forcément sombre ce que je vous présente donc il y a moyen de faire des choses super sympas avec une faible empreinte carbone et la question sur laquelle j'ai envie de finir c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça moi je pense que le principal enjeu et les deux jours de cette conférence vont être sur ce sujet là c'est comment on développe son adaptabilité le monde de demain va être très différent du monde qu'on a connu et il va changer de façon rapide donc il n'y a pas de mystère je me risque à un exercice de prédiction mais je sais qu'il est faux et je pense que n'importe qui qui fait des prédictions aujourd'hui prend des risques inconsidérés donc la question c'est comment on s'adapte donc c'est important d'avoir une vision surtout quand on est en responsabilité d'une entreprise parce qu'on est une entreprise à mener mais voilà il faut être capable d'affronter des conditions changeant rapidement et finalement la seule qualité qu'il faut pour le monde futur c'est d'apprendre à apprendre il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant c'est une idée que j'ai lu je crois que c'est Big Gates qui promeut ça il dit investissez 10% dans vous-même donc de ressources de temps et d'argent consacrez-les à 10% dans vous-même donc apprenez des nouvelles compétences prenez soin de vous parce que voilà on est le plus bel outil qu'on a à notre disposition et donc voilà merci d'être venu à l'usine parce que je pense que c'est aussi une façon d'apprendre et puis je crois beaucoup à HackerWay c'est-à-dire que le monde de demain sera fait de bricolage donc peut-être qu'on n'aura pas le Dell tel qu'on l'avait commandé sur internet et peut-être qu'il faudra récupérer une pièce d'un truc et l'assembler avec une pièce d'un autre truc pour que tout ça marche ensemble donc le côté Hacker qui est je mets les mains dedans je touche les choses et je suis capable de les assembler pour bricoler un truc improbable je pense qu'il a un grand avenir devant lui et puis voilà le grand message que j'ai par rapport à la tech c'est que nous avons le devoir et la responsabilité d'agir en conscience il y a des produits numériques qu'on ne peut plus faire il y a des produits il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire donc il faut être conscient de ce qu'on fait mesurer et voilà agir en responsabilité je vous remercie je vous remercie merci